bonsoir tout le monde et bienvenue sur nouveau pika live alors ce cette fois ci il est un petit peu spécial on en reparlera juste après je suis marilou leclerc traductrice d'animé et de manga et je suis ce soir en très bonne compagnie alors je suis avec valentin pacot bonsoir journaliste pop culture lu chisco créateur de contenu et methi ben rabat directeur éditorial des éditions pika on est là pour un format un peu spécial pour parler ce soir de violence d'action on va parler de combat la bagarre on est on est équipé ce soir attention si vous dites des bêtises dans les commentaires non je rigole évidemment on va parler donc de fulio et de manga underground voilà on va se concentrer surtout sur la sortie de le kudenashi blues ce grand retour voilà on le fait en grande pompe donc tous les quatre ce soir vous aurez l'occasion de poser des questions en fait tout au long de l'émission dans le chat on les prendra juste avant la fin enfin juste avant le jeu d'ailleurs ce qu'on va refaire un petit jeu c'est devenu à notre habitude donc poser les questions et on y répondra en fait avant le jeu voilà on essaiera de répondre aux plus de questions possibles dans le temps qui nous est imparti n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux ça nous ferait plaisir nous aurons aussi un petit concours tout à l'heure pas pareil en fin d'émission ça se passera dans le chat vous aurez une phrase à écrire ça se pour les résultats faudra contacter les modérateurs en mp ou chuchotement ça durera à peu près une à deux minutes maximum voilà j'en reparlerai en temps voulu et bah c'est parti pour le focus voilà comment s'en s'en plus tarder d'abord par peut-être définir ce qu'est un furio tout simplement alors un furio donc c'est un terme qui vient de la contraction de furio kohi shonen donc c'est forcément un jeune qui déborde d'énergie et qui commet des méfaits donc on peut traduire ça par voyous loupard la traduction précédente disait un mot très connoté racaille donc voilà tout les blousons noirs tout ça ça peut être ça peut être du furio tant qu'on est dans un cadre jusqu'à 18 ans appartement on est majeur on sort de la définition de jeunes voilà je crois je me considère encore jeune même si je l'ai passé depuis longtemps le cap tout ça c'est dans la tête voilà donc je suis furio dans ma tête mais pas dans les faits par exemple mais c'est ça le furio comme tu t'aurais pu avoir un petit passé comme c'est un peu sombre j'ai été exclu une fois du bahut parce que j'étais en retard la raison de l'exclusion tu casses un mythe là après beau j'ai eu d'autres problèmes mais mais pas vraiment pas encore de prison encore les doigts il annonce mais nous voilà donc ça c'est un style qui peut être adapté à plein d'autres genres après si on parle de manière spécifique dans le manga avec différentes différentes sous catégories donc si tu es furio et motard batté bozozoku si si tu es furio et plutôt une femme tu vas tu vas être une madoka tu vas être une sukeban il ya une grosse connotation il ya il ya plein de il ya plein de terminologies propres c'est il ya vraiment c'est c'est un univers spécifique d'ailleurs le le cité furio tu peux être de type yankee qui là aussi avec deux i qui est une appropriation culturelle de ce qui vient des états unis et d'un rejet de l'ordre établi au japon parce que c'est quelque chose qui vient du japon donc est ce qu'on peut être furio quand on n'est pas japonais j'ai envie de dire dans le dans les faits oui si on demanda japonais non c'est un état d'esprit on a des experts là ce soir c'est vrai finalement ça traduit une attitude celle d'être moi ce que j'appelle un électron libre être vraiment en marge rejeter un peu ce que la société propose et ça ça traduit plus voilà une attitude un peu de wayne de bad boy de l'électron libre on en parlera mais c'est juste que ça serait ça se traduit aussi par leur tenue leur attirail un peu il ya des codes assez précis complètement mais là aussi ces codes ils étaient là pour échapper à certains codes parce que au japon vous le savez il ya des uniformes dans à peu près la grande majorité des écoles c'est que récemment que ça commence à bouger un tout petit peu il ya donc les uniformes pour les filles et pour les garçons c'est c'était très fallait être très méticuleux on était jugé sur ton truc a mal repassé t'as pas t'as pas boutonné ton truc la longueur de la jupe je l'ai vécu aussi tout ce style vestimentaire est venu de défier de défier ces choses que ça soit par sa par sa coupe de cheveux où on va se faire la permanente faire des couleurs ce qui était interdit dans plein de cas se raser les sourcils il ya une grosse mode dans les années 80 90 du rasage de sourcils donc là c'est un peu plus compliqué pour l'épreuve de dire ben tu en remets maintenant aujourd'hui c'est peut-être plus facile parce qu'il ya plein d'accessoires mais je pense que dans les années 80 il y en avait un peu moins puis alors après donc d'un point de vue d'un prof japonais un peu réac mettre mettre du mascara sur un garçon peut-être que ça va encore plus loin que les raser donc peut-être qu'il dit bon finalement tu peux c'est c'est possible ton ton gacura donc ta tenue qui va être taille triple xl pour pour bien déborder et voilà donc pareil donc on disait sur les filles sur les jupes des filles les jupes qui avaient une longueur pas plus bas pas trop bas en dessous du genou mais pas trop haut non plus et donc qui était défié avec des jupes qu'elle est jusqu'en bas des filles pour pouvoir bien sûr planquer des lames de rasoir et oui toujours sortir armée et oui effectivement justement tu parlais de bosozoku on en parle aussi dans young gto enfin c'est là où on remarque en fait le passé de nizuka qui était donc bosozoku complètement oui bah alors c'est tous les gangs de motards là on va arriver sur quelque chose qui peut être transverse parce qu'il peut y avoir plusieurs tranches d'âge chez bosozoku donc tu vas avoir les jeunes motards qui vont être des furieux mais tu vas voir les adultes qui du coup seront seront plus des furieux et il ya vraiment eu un élan super grand vers shonan c'est là où il ya des belles autoroutes bien droites où on peut on peut tracer mais c'est quelque chose qu'on revoit même même après dans des oeuvres de dont j'ai envie dire presque d'anticipation mais enfin fantastique dans akira au début c'est des bosozoku c'est le cas il n'y a pas il n'y a pas de truc le chef d'éclat c'est des bandes de bikers qui qui se foutent sur la gueule entre eux d'ailleurs nous qu'essayons général de à part le bruit qu'ils font de pas faire forcément trop chier les gens normaux qui font qui provoquent la police parce que le plus excitant c'est de leur échapper de se barrer il ya un très bon manga sur sur sa young gto il ya un autre manga back when written qui est top et qui montrait tôt comment ça peut être un une suite logique on est on est furieux voyous au lycée on se met à la moto ce qui est encore plus différenciant qui est très classe aussi parce qu'on a besoin d'une identité de se de se revendiquer et on rentre dans des gangs plus grands et après on fait un choix voilà est ce qu'on revient en look aussi dans les héros de de young gto tu dois bien connaître leur petit au faux tokofuku il ya quelque chose de très voilà très ample ben c'est ouais il ya un bail or il l'avait dit tout à l'heure on retrouve déjà aussi dans rôkudenashi ce fait d'avoir un détenu très oversize ne pas avoir quelque chose de vraiment faire tout le contraire de ce qu'on nous demande de faire et on le retrouve aussi ouais chez les beaux sosoku le simple fait d'avoir une équipe des drapeaux ça dérange mais c'est aussi un kiff derrière tout ça puisque ils ont une appartenance ils ont des idées ils ont des codes et il est il les transmettre justement voilà comme déjà décrit dans young gto en fait c'est c'est carrément des pancartes pour eux c'est-à-dire qu'ils inscrivent des gros messages sur leur tenue ils font un boucan d'enfer donc du coup ils attirent le regard et là ils ont bas des coupes de cheveux des des tenues avec des messages qui du coup témoignent un petit peu de bas de leur attitude vraiment contre la société ou en tout cas en marge donc ça c'est bien illustré dans dans young gto dont gto aussi parce que il a beau être devenu un yankee du coup si je te suis bien parce qu'il a plus de 18 ans j'avais dit que c'est technique il reste quand même fourriot dans son attitude et ben voilà s'ils croissent des jeunes qui le connaissent parce qu'onizuka a vraiment une réputation et ben il va quand même faire un tour avec le bosozoku être en tête du cortège de motards parce qu'il a ça en lui quoi ouais c'est ce qui est ce qui est intéressant aussi dans gto c'est que bon du coup pour revenir gto n'est pas un furieux mais il garde cette ambiance furieux puisque si on suit young gto donc qui est gto est une suite à young gto onizuka passe à autre chose il devient prof mais il garde ces mêmes valeurs il garde cet esprit qu'on retrouve dans young gto et il essaye de les inculquer aux plus jeunes dans gto et il essaye de le faire au mieux donc je pense qu'aussi la contraction se fait autour de ça puisqu'ils gardent les mêmes valeurs les mêmes principes parfois même la même façon de faire on va pas se mentir le fait de de se battre mais maintenant en fait on retrouve les mêmes idées les mêmes codes ça montre aussi que dans la plupart des clans bosozoku même des furieux il ya la bonne vision les bonnes façons de faire les mauvaises façons de faire mais qu'il ya une image et il ya un code à défendre en fait parce que c'est des personnages qui ont beau avoir comme ça une attitude discutable pas très morale souvent ils supportent pas l'injustice ou alors ils ont des valeurs qui défendent plus que tout donc dans le cas de d'onizuka même si ce qui fait pas légal ça ne plaît pas on va dire au directeur dans gto ça plaît pas c'est pas dans règlement intérieur a priori d'agir comme ça et pour autant il sauve vraiment des jeunes on peut même reprendre roku denashi blues 1 les passages entre sakamoto et maïda qui sont les deux chefs de deux lycées rivaux qui vont bien sûr se foutent sur la gueule très souvent il ya plein de moments où ils font limite un combat de bonne action quoi tu as d'une mamie à traverser d'ailleurs moi je vais des mamies plus grosses à traverser tu fais un don tu fais un don temple pour sauver les orphelins de 100 yens mais moi je mets une pièce de 500 tu vois donc ils ont quand même ce truc ils ramassent un moment ils sont en train de ramasser des canettes dans un parc ils les ramassent ils se rendent dedans et du coup ils se foutent sur la gueule parce qu'ils savent qu'entre eux il ya bagarre il était au départ il était en train de faire un truc bien mais parce que c'est pas quelque chose qu'on leur impose tu as c'est quelque chose qui est bien socialement et mentalement mais c'est pas quelque chose où quelqu'un vient de dire il faut que tu fasses ça sur leur dos en disant sinon t'es pas t'es pas bien ça c'est naturel donc ils le font et comme être être vertueux ça leur semble naturel dans la majorité des cas ils le font et après bien sûr il ya plein de trucs qui vont faire qu'ils sont complètement hors la loi il ya plein de gangs aujourd'hui qui vont beaucoup plus loin dans une surenchère qui font du vol à l'étalage qui crèvent des points de la violence il ya de la violence qui dit du racket il ya il ya du racket mais dans dans au coup des nachi blues les gens qui se font raqueter les gens qui raquette d'autres se font tabasser par les gangs c'est les gens qui sortent qui vont trop loin et qui du coup peuvent poser des problèmes en dehors de de ce périmètre il faut faut taper dessus et parce que le but sont comme pas c'est de il s'auto ostracise dans un sens mais c'est pas non plus de donner des arguments pour justifier ça quoi c'est en fait comme je pense que le point commun qu'on a entre tous les mangas furieux et même les mangas d'organe on y reviendra après c'est globalement fait ce moyen de communication par la violence parce qu'ils sont la plupart très jeunes et c'est humain des fois de réagir à chaud et comme pour la plupart d'entre eux ils savent que le plus fort c'est celui qui a raison entre grands guillemets on le disait on revient aussi sur gto il ya aussi cette ambiance de on n'aime pas le nouveau prof mais petit à petit va rallier les gens à sa cause pas par le biais de la violence et par le biais d'un acte qui est pas loin de quelque chose d'illégal on va pas se mentir mais on retrouve ça aussi dans young gto où très souvent c'est de la bagarre très souvent c'est c'est des affrontements mais il y a toujours une certaine morale on arrive toujours à comprendre ce que veulent faire les personnages le pourquoi du comment après socialement est ce que c'est bon non mais c'est expliqué d'une bonne manière du pourquoi ils réagissent et agissent comme ça on revient aussi à ce concept de confiance d'une manière d'une manière générale donc comme ils sentent exclus de la société ou qui se mettent volontairement de se mettre volontairement ils disent voilà comment je peux faire confiance aux gens de ma bande ma nouvelle famille si vous regardez à fast and furious vous savez de quoi je parle de famille non on développe ok super bien placé pour ceux qui suivent et donc du coup faire ces preuves faire la bagarre c'est quelque chose de facile sur lequel on peut juger et diant la batte a gagné un combat tu t'es battu bon même si tu t'es fait dérouiller t'as rien lâché tu as été jusqu'au bout on peut te faire confiance tu vois on sait que je peux te confier mon dos dans une baston de groupe tu seras là quoi et ça aussi ça rentre et c'est onizuka dans un sens il gagne la confiance petit à petit des élèves qui qui sentait trahi par par ce système par les adultes et par voilà parce que c'est vrai qu'on nous décrit des élèves qui pour certains ont suivi à la règle l'étiquette en tout cas du lycée les cours en plus pour préparer les concours d'université où on travaille comme des on étudie comme des stakanovistes et ils finissent dans un sale état donc finalement voilà l'attitude furieux c'est aussi dire non je veux pas de ça je vais proposer autre chose peut-être que les méthodes vont pas vous plaire mais la finalité elle est louable quoi finalement en gros ça c'est tous les codes de ce qu'est un feu lieu en général de vraiment la petite racaille voilà et on retrouve ça donc dans le genre de feu lieu enfin fluo manga mais qu'est ce que c'est au final en plus de tout ça le flou manga est ce qu'il ya des codes en plus ou est ce qu'au final c'est juste tous et toutes ces codes moraux et avec la baston d'un point de vue visuel je dirais on retrouve exactement les mêmes codes que ce qu'on avait évoqué plus tôt au niveau de la tenue vestimentaire de la coupe etc en général en général je dis bien parce que ça va beaucoup plus loin c'est un genre qui peut se décliner sur différents types on peut retrouver des furieux qui font je ne sais quoi du foot par exemple ou du baseball à le sport le sport on y reparlera aussi mais globalement après on va retrouver les mêmes codes souvent comme c'est la plupart sont des shonen on va retrouver exactement les mêmes codes d'un shonen neketsu donc par exemple d'oroku des nations on retrouve ce fameux cliché du matin une bande de potes qui vont agir pour leurs potes il a deux doigts de se faire casser la gueule excusez-moi du terme et les mecs sont capables de tout lâcher pour y aller quitte à mettre leur avenir en jeu je pense à anna taka qui a deux doigts de lâcher son combat juste pour aider entre grands guillemets un ennemi et on retrouve ça dans plusieurs furieux en fait c'est vraiment quelque chose d'iconique après il y en a plein d'autres très souvent c'est deux lycées qui s'aiment pas et il y a une histoire de territoire ou des fois c'est des enjeux juste moraux du genre bah nous deux on s'aime pas pas comme nous nos potes ils sont avec nous voilà je veux devenir le cahit du bahut si on est dans un seul bahut et l'inverse un des mecs veulent tabasser le plus fort pour zéro raison et après tu parlais de l'approche de l'approche classique du neketsu enfin du shonen neketsu c'est vrai que du coup classique mais bon pour ce titre là qui date de 88 finalement ça fait partie des premiers fouriots en tout cas les fouriots qui ont réussi à faire ça le mieux de d'insuffler du code neketsu dans le genre fouriots c'est à dire en 88 quand ça sort dans le weekly shonen jump de shuisha c'est le titre qui du coup décrit des pains un quotidien réaliste avec des lycéens qui ont des problèmes de lycéens avec un graphisme qui est lui aussi réaliste donc qui va compléter la ligne éditoriale du magazine avec quand même les dragon ball je me demande s'il n'y avait pas yu akucho peu de temps après globalement il était dans l'âge d'or du jump donc on retrouvait tous ces mastodontes il y avait aussi du slam dunk à ce moment là aussi un peu plus tard et du coup c'est vrai que voilà autant de titres qui vont s'illustrer dans l'aventure la magie les pouvoirs donc maurita lui c'est pas un domaine qui l'intéressait on il avait vraiment les pieds sur terre quand il a créé roquete nashi blues et voilà donc c'est vraiment un des premiers fouriots qui qui utilisent le mieux voilà les codes du neketsu pour pour en faire un shonen incontournable et qui ramène les le quotidien en dehors de juste la bagarre avec des scènes de vraiment vie en dehors de du côté yankee de problèmes à la maison de l'humour de problème de coeur d'humour qui remet l'école aussi plus au sein parce que les les mangas d'avant ça se passait en dehors de l'établissement alors est ce que c'était parce qu'on essayait de protéger le un sanctuaire et qu'on ne mettait pas dans les histoires ou par facilité parce que c'était plus simple un autre contexte sur un terrain vague c'était la reconstruction il y avait alors au début on était sur une phase de grande pauvreté du japon mais qui a connu après un boom économique à reconnaît dashi on est dans la période du boom économique dans l'âge d'or du jump mais c'était aussi de l'âge d'or de l'économie japonaise donc c'est pas un problème de de pauvres les les jeunes qui deviennent des furiaux c'est pas juste des pauvres c'est c'est vraiment des gens qui se sentent pas à leur place dans le carcan d'une société hyper étouffante parce que on sent étouffé des fois ici en france au japon c'est ces puissances 12 ans ouais surtout que ben en fait c'est tellement strict qu'il ya des personnes qui ne sont pas forcément des furiaux mais qui vont être considérés en marge de la société pour certaines raisons que ce soit un défaut ou quelque chose qui ne rentre pas dans les codes et on pousse plus ou moins ces gens à rentrer dans ce code d'être différent et on le voit bien aussi on cite beaucoup roku d'en achi mais après c'est un classique dans le genre mais on le voit bien je pense notamment en fait que enfin ils se comprennent entre eux sans forcément se parler parce qu'ils ont forcément vécu des choses similaires yunedi et katsuji par exemple qui nous nous fait comprendre en tant que lecteurs qui sont dévoués à maeda pour une seule une seule action je pense que les personnages dans le manga ils le comprennent pas du pourquoi les mecs sont capables de se faire allumer juste pour un seul chip voilà je reviens très vite fait sur gto donc on a dit que ce n'était pas un furio non dans ce cas donc on parle sur du underground est-ce que tu peux nous expliquer jusqu'au ce qu'est un manga pour young gto c'est pas vraiment d'un d'or mais j'étais pour pardon pour gto alors oui tu as bien fait c'est bien dit dans le sens où beaucoup de personnes pensent que gto est un manga furieux avec ce qu'on avait dit c'est vrai qu'il a les le personnage il insuffle une ambiance très furieux donc on peut comprendre la contraction et même des personnes qui le pensent mais ça ne l'est pas parce que forcément un izuka c'est plus un enfant c'est un adulte et à la fin de young gto il décide de de se ranger plus ou moins il part et il passe à autre chose et du coup ce qu'est les mangas underground le manga underground globalement je sais que c'est une contraction qui a été faite pour une bonne part une bonne partie de fans mais au japon il a deux termes donc je vais pas les dire parce que voilà mais en france on va plus ou moins les condensés dans un seul et même nom pour qu'on s'y retrouve lorsque par exemple un furieux à ses 18 ans donc quand il quitte le lycée il me semble à ses lycées il a le choix soit il se range soit il va du côté de la pègre ou dans la société un peu en dessous mais les mangas underground c'est ça c'est les petits jeunes qui vont du côté de la pègre qui sont enrôlés par les yakuza pas forcément par les yakuza mais on est sur quelque chose d'une société d'en dessous quelque chose où on touche plus ou moins à l'illégal yakuza mafia tu peux faire des trucs illégaux de manière positive blackjack blackjack serait considéré qu'on enfin pour moi rentrerait dans la dans la case underground mais pour le coup du coup gto je le mettrais pas en underground non je te mettrais en shonen shonen classique tout simplement avec des petites teintes et des personnages qui vont être typés yankee machin ou autre du harcèlement des des protubérances mammaire honteusement commercial comme on dit mais mais voilà c'est dans le monde du manga c'est pas dans gto c'est quand même pour pour te donner un exemple il est édité chez pika ce fable c'est parfaitement pour moi le bon exemple puisqu'on voit des furios et on voit des gens de la pègre et on voit l'univers underground donc un mec qui a rien à voir entre les deux qui est bah du coup akira the fable comme on aime l'appeler qui lui entre les deux en fait c'est ni un furio il a une vie très banale c'est ni un yakuza il est juste lié par ce qu'on l'appelle en tant que prestataire de service entre grands guillemets et en fait on suit toute cette ambiance qui est vraiment une forcément un truc qui n'est pas habituel on va dire au japon quoi mais était quand même d'accord je profite que l'image apparaissent comme ça quel timing à l'écran que quand même dans son attitude de faible il est furieux quoi il a il a instilé l'institement yankee alors physiquement mais c'est aussi j'en reviens un peu à l'image de lectron libre c'est que comme onizuka dans le monde de l'éducation il n'a rien à foutre dans le monde des assassins c'est à dire que ça beau être le meilleur c'est à dire que il arrive on n'arrive pas le cerner ça il n'est pas sadique il n'est pas là par plaisir ou autre il fait complètement il n'a pas d'expression certes il est obligé de nettoyer ses armes comme tout bon tueur mais bon il le fait à poil en regardant des émissions comiques pour se détendre on est moins de lit on est loin de l'image de léon ou des tueurs à gages qu'on a l'habitude de voir qui sont froids méthodique vas-y que je te nettoie mon arme avec le plus grand sérieux lui peut faire preuve du plus grand sérieux pour tuer n'importe quelle cible mais en attendant il on n'arrive pas il est insaisissable en fait voilà autant pour ceux qui travaillent avec lui que pour ses commanditaires que pour les yakuza qui le planque c'est à dire qu'il se comporte de façon extrêmement provocatrice avec les yakuza qui sont censés planquer parce que son boss lui a dit de se mettre au vert pendant un an parce qu'il tue il bute trop de personnes il est devenu trop célèbre dans le milieu du roi un genre veulent se faire un nom soit dans les forces de l'ordre pour l'attraper soit dans le monde de la pègre pour ce pour devenir le nouveau le nouveau caïd des assassins et du coup là où n'importe quel tueur professionnel normal je mets des guillemets bas se rangerait se ferait oublier se lancerait dans une activité je dirais différente pour assurer sa couverture bas lui va continuer à faire un emmerdeur ouais parce moi je trouve que ben voilà ça c'est une attitude furieux alors même si on est dans une catégorisation assez précise là comme tu l'as décrit et why not je trouve quand même que c'est aussi une question d'attitude je pense que dans son cas il n'a pas conscience d'être l'emmerdeur ou de vouloir sortir un truc c'est puisqu'il n'a pas le référentiel c'est le seul qui est pas au courant il n'a pas le référentiel c'est pas faire autrement que de sécuriser une pièce en un clin d'oeil de mais tu sais quand on lui dit soit normal il sait pas c'est quoi la normalité il n'a pas le référentiel il n'a pas le truc alors que le curieux lui il va avoir la référence il va aller chercher volontairement la petite provocation oui mais c'est des choses mais après bon ça c'est une hypothèse mais aussi on doit te demander s'il le fait pas exprès en fait c'est en lui pareil pour les furieux un des fois ils le font pas exprès ils le font vraiment par envie par contre je pense qu'il fait exprès de pas respecter d'autorité autre que juste le big boss le reste c'est sûr jamais il leur fera c'est à dire que c'est en lui il n'arrive pas à réfréner cette attitude comme au nizuka peut pas s'empêcher à un moment donné de placer une germane tout comme mais bon lui un peu abruti mais bon mais on l'adore c'est ma et là dans au coût de une espèce d'instinct irrépressible qui fait que après là aussi on y reviendra mais tout ça ça les rend mais extrêmement attachant un côté animal sauvage d'ailleurs ce qu'on revoit quand il quand il va se prendre sans un compagnon pour le truc mais il ya mais pour revenir du coup je vais faire l'arbitré entre les deux il ya aussi une ambiance un peu furieux dans le type dans le fable par exemple on est un on est en train de suivre quelqu'un qui doit se mettre au vert et on a deux parties des personnes qui veulent quand même l'abattre des personnes qui veulent être comme lui donc on suit toujours cet électron libre soit pour l'abattre soit pour le suivre et c'est un des codes qu'on retrouve très souvent dans les mangas furieux je prends l'exemple de croz par exemple on va suivre un mec qui s'appelle bouya harumichi qui lui n'a pas d'envie d'être le big boss d'une bande mais qui mais s'il va se faire emmerder il va pas se laisser faire et du coup ça crée des mecs qui vont soit le suivre soit qu'ils veulent lui casser la gueule désolé pour les mais on retrouve en fait ce même code dans 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 ce fable sauf qu'on va dire que le contexte au niveau de l'âge et du sujet il est légèrement différent après bouya il cherche pas mal la bagarre enfin il veut se confronter ouais c'est vrai oui mais il le cherche pour le pour le défi de se surpasser mais pas pour se mettre dans la position du boss d'ailleurs il la refuse à un moment il me dit clairement que lui il fait pas partie de ce genre de personnes qui a envie d'être dans un groupe pour s'affirmer une certaine entre grands guillemets virilité ou autre et que pour lui c'était tout le contraire que ces personnes il ya aussi une critique envers justement les furieux de sa part que je trouve honorable mais en tout cas voilà tous les tous les mangas qu'on cite tous les protagonistes qu'on décrit fin ils ont cette attitude et à chaque fois bas ils attirent la lumière quoi c'est à dire que voilà dans the fable dans rocudenashi même donc rose je crois que à chaque fois que ce soit un ennemi ou un allié il ya une fascination en fait pour ce genre de deux gars qui a une telle aura qui vont ils vont être très fédérateurs en fait finalement ça ça les rend très charismatique au final père charismatique par contre faites pas comme la maison s'il vous plaît ok on glamourise un peu la chose mais c'est tout mais sinon on va pour continuer c'est un grand grand chez pika il y en a un qui est sorti récemment aussi criminel fiancé tout ça se passe dans un monde de yakuza et donc on a on a une alliance on on revient sur un trope classique de la littérature tout court un deux clans et pour sceller une alliance on va organiser des fiançailles ça se passait comme ça avant dans la royauté ça se passait comme ça dans dans les comédies musicales c'est le meilleur moyen d'arrêter une guerre entre deux clans on scelle on aura un héritier commun et on espère ce que ça marchera mais tout le monde n'est pas forcément d'accord voilà et on est donc dans un trope du monde de la pègre même si tous ne veulent pas forcément mal se conduire autre tu l'héritage est très important au japon c'est au delà de l'héritage génétique et tout ce qui est l'atavisme le tu reprendras le boulot de papa que ce soit une boulangerie être moine c'est très autobiographique pour le le même besoin morita a failli devenir moine lui-même et et là pareil mais ce que je veux rester fils héritier ou fille héritière d'un gang de yakuza peut-être pas forcément et donc il ya des jeux de pouvoir qui se mettent en place et donc on est on est dans un dans un manga underground le settings complet dedans même si au final on l'a vu l'histoire elle-même pourrait prendre n'importe quel setting on pourrait le mettre dans de la fantaisie dans de l'historique dans du contemporain ça ça passerait surtout que on y revenait juste avant on retrouve ce fameux mélange où on est lié littéralement dans un contexte underground avec beaucoup de romans et ça se mélange parfaitement et c'est pour ça qu'on peut retrouver aussi des dérives de la même manière dans le furieux dans le underground c'est pareil et non mais dans le contexte de criminal fiançailles tu ressens cette ambiance de la pègre vraiment on te montre il ya de l'attention tu vois des trucs même en tant que lecteur pour être honnête il ya des moments je me suis dit non c'est choquant quand même vendre un rein et il ya aussi ce contexte de romans où on te parle de quelque chose qui sont peu abordables au japon comme l'adultère ou ou des trucs où tu dis ok on est vraiment dans un contexte que tu retrouves pas forcément dans d'autres mangas underground ou même carrément dans d'autres mangas de romance et le mélange est plutôt bon et là aussi on a une héroïne principalement je trouve qui elle aussi a ça en elle c'est une héritière de clan et même si jusqu'à présent elle a toujours mené une vie assez paisible assez tranquille pas parce que juste elle était protégée par tous les gens de sa famille qui sont des mafieux à partir du moment où elle rencontre cette autre héritier où elle est amenée à se rapprocher de lui et qu'elle constate que bah voilà c'est un yakuza en herbe qu'il est déjà tatoué alors qu'il devrait pas l'être que c'est un dangereux psychopathe que lui de toute façon on la considère comme un il a il dresse un moment un tableau d'elle c'est assez choquant ouais c'était très choquant mais sa réponse à elle sa réponse à elle est à la hauteur c'est à dire que elle se laisse pas faire loin de là un esprit furieux d'ailleurs il ya un gros esprit furieux tu vois du coup on se rejoint et c'est vraiment on se dit waouh en fait je savais pas qui j'avais affaire depuis le début là on m'a baladé pendant deux chapitres je pensais que c'était une une petite saigne inoffensive qui veut juste faire des amis et quand elle se dérègle se dérègle et je trouve que voilà on lance en lisant criminales fiançailles et puis en s'imprégnant vraiment de l'histoire des personnages et autres on devine ya déjà des indices de tout ça dans le graphisme dans la couverture la couverture du thomas franchement a fait l'unanimité au bureau c'est à dire qu'on a vraiment ce personnage qui nous regarde on voit que ses yeux merci de la remettre à la régie sont géniaux elle dévoile comme ça cette chemise du coup bah ok on a compris les yakuza la pègre et elle voilà c'est à dire que à un moment donné elle est à la hauteur de ce dessin que je trouve vraiment très très impactant quoi qui en dit long mais donc dans le même genre c'est drôle c'est que justement son fiancé lui au contraire enfin c'est l'inverse un peu de the fable c'est que lui il se fait passer pour quelqu'un de bien propre sur lui voilà d'avenant de gentil tout ça donc il est très rangé en fait mais finalement c'est quand on détourne le regard que il fait justement ses activités de yakuza alors que the fable c'est l'inverse il doit apprendre lui à être une bonne justement une bonne personne à avoir des expressions faciales à sourire mais voilà mais en tout cas par mois ce que j'ai remarqué que ce soit dans le folio ou de l'underland c'est que même si les sujets sont très sombres et qu'il ya beaucoup de baston voilà d'action c'est que au final il ya toujours du rire quoi toujours des bonnes tranches de rigolades que ce soit dans les expressions faciales ils font souvent des têtes pas possible très très possible de faire de même des mêmes avec voilà c'est toujours très drôle et je pense que c'est pour faire redescendre la pression pour mieux après les scènes d'action qu'elle soit plus impactante ou quoi mais en tout cas ça fait du bien parce que ça dépend des respirations des magazines de publication parce que t'as pas les mêmes le même lecteur à cibles et tout ça et à un certain truc underground vraiment qui vont limite dans le trash donc ça n'aura pas forcément de l'humour partout mais du coup c'est peut-être ceux qui perdent moins en tout cas qui a explosent moins jusqu'à la france et je pense que on a besoin d'un équilibre ça peut peut-être peut-être on peut déjà casser le conducteur à dire pourquoi ça va peut-être pas marcher le rire peut être un élément qui permettent d'oser surtout quand on n'a pas forcément tous les codes et toutes les références et qu'on conste si on sait pas que c'est un truc juste purement yakuza mafieux peut y avoir des choses qui vont nous choquer un moment on va dire c'est tout match et c'est comme quand on va au cinéma si on va voir un film d'horreur bah on sait que ça va être de l'horreur on peut avoir de l'horreur mais vraiment sale comme les sceaux où il n'y a rien d'autre que les trucs à la fin c'est des opérations chirurgicales où on peut aller voir de l'horreur où il y aura un petit peu truc rigolo et au final il faut juste qu'on voit à quel public cible et on aura une audience un écho qui ira avec mais pour vous dire ce que tu as dit c'est intéressant parce que je repense notamment au manga out où tu as des planches où tu vois un mec qui va défoncer la jambe de l'autre avec une pierre puis quelques chapitres après tu vas le voir rigoler avec son pote avec une action qui pourrait nous arriver du genre il arrive en retard à cause d'une histoire et est en rigole mais juste avant cette même personne t'a choqué au plus profond mais je pense que notamment ce genre de de choses s'est intégré dans les mangas fleuriers underground pour montrer que même si ce qu'ils font c'est pas très discutable parce qu'il reste des humains avant tout et ils ont des choses qui leur font rigoler pleurer ou même juste qu'ils les énervent les les scénettes en sd en super déformés dans recoup des nashi blues sont tellement tellement bonne qu'au japon il ya eu un recueil un volume juste de ces scénettes c'est mais oui effectivement et du coup je voulais rebondir sur ça ce que tu disais marilou parce que cet humour il a permis aussi à la série à reconnaître les bousses de décoller dans le dans le magazine du jump parce que je pense qu'après maurita est quelqu'un qui a je pense beaucoup d'humour il aime bien lui-même avoir des des mous pas possible il pose comme un peu comme ces personnages des limites caricaturales et je trouve que ouais voilà c'est pas forcément pour désamorcer de l'attention parce que c'est juste pour que on passe par plusieurs émotions différentes pour toujours s'attacher toujours plus en fait à ces personnages parce que ben voilà comme on l'a dit il est un peu débile c'est l'âge des premiers émois et sait pas comment faire avec les nénettes et en même temps quand il passe en mode baston ben voilà il devient hyper charismatique et ça rigole plus puis c'est réaliste mais on a besoin de ça c'est réaliste n'importe quel n'importe quel voyou à des moments où il va vouloir déconner avec ses potes où il va justement dans un état d'esprit qui fait que ça peut se passer vers nous quand on lisait à la première parution recoup des nashi blues les phases on connaît pas la référence d'inoki le catcheur japonais à l'époque il n'y avait pas un ton n'est pas le même internet on savait pas et pourtant je peux vous jurer tous les potes on a tous fait la même tête je vous la ferai pas parce que vous pouvez faire ce qu'il faut et on a tous fait le truc quoi le menton long les yeux plissés on l'a tous fait non mais ouais c'est ça fait partie des ingrédients en tout cas pour avoir un bon cocktail et d'ailleurs en parlant cocktail merci tu me fais une super transition c'est beau merci c'est pour enchaîner voilà c'est top gun parce qu'on est sur tom cruise à la filmographie le quiz tom cruise on y est c'est pour tout à l'heure justement en fait il ya souvent des petits cocktails je sens entre le fluo et le sport les isekai et d'autres d'autres styles oui tu m'avais justement qu'ils font du surf alors pourquoi pas mais justement morita donc le mangaka de ruku denashi blues il a commencé justement en parlant de baseball avec le rookies oui oui du coup ouais c'est bas c'est arrivé après ruku denashi blues voilà c'est après du coup en fait il a fait du coup il a pensé assistant de hara sur oguto no ken après il a fait ruku denashi blues après il a continué l'enchaîné après il a été encore plus loin dans l'humour vu qu'il a fait des des du stand up et et tout ça pour le mélange autour du sport sur ruku denashi il ya beaucoup 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 enfin il a mis en avant beaucoup la boxe mais c'est bien caché dans le sens où on ne va pas te montrer que des combats de boxe mais on va te montrer des références maïda veut être champion de boxe son nom un tyson et déjà on commence le chapitre avec une bonne photo de de tyson leur moto c'est des références à des boxeurs des boxeurs des années 90 ce qui est scooter sugar ray léonard qui marche pas forcément mais globalement on retrouve ce fonds c'est peut ce petit hommage à la boxe et après c'est ouais plus tard avec rukis ou là clairement ça devient l'en gâte à que au sport national japonais c'est vrai que là où moi là où la boxe est un fil rouge dans kuneashibouz parce que effectivement c'est pas forcément central on voit surtout l'évolution d'un bagarreur d'un chiffonnier qui veut devenir boxeur pro parce que moi c'est une des confrontations que je préfère dans la série elle arrive assez tôt c'est contre hatanaka finalement lui est un boxeur pro et là maïda qui sait pas se battre il va il va être face à quelqu'un qui n'arrive pas à saisir lui fait une germaine souplexe aussi du coup c'est pas comment faire même ses gants du coup c'est vrai que après le sport comme dans la rookies c'est vraiment beaucoup plus mis en avant et je trouve que ça permet à ces personnages furieux parce qu'il y en a énormément dans rookies de mettre leur énergie à quelque chose de plus positif que la simple bagarre et à se surpasser dans une forme de sport on a aussi on en a parlé plusieurs fois qu'est ce qui se passe après le quand on n'est plus quand on n'est plus lycéen et on a vu donc soit tu te ranges soit tu continues dans l'underground et dans le monde de la pègre et le sport est un moyen de rédemption parfait déjà tu restes dans une unité clinique ton équipe parce que alors sur la boxe c'est un sport individuel mais il a ses copains qui sont là et il le pratique pas individuellement en fait sur la boxe et sur le sur le baseball vraiment on est sur sur du sport d'équipe mais c'est nous neuf contre le reste du monde et est comme ça on reste dans son clan on fait cette rédemption qui nous remet un peu dans des clous d'une société un petit peu parallèle sportif de haut niveau de toute façon on est jeune avec trop d'énergie donc en général à faire se faire la bagarre on voit au début de rookies quand ils enlèvent leurs vêtements ils sont tous des abdos voilà il ya des pages qui ont disparu de certains mangas et qu'on finit chez ma soeur voilà c'est les choses qui arrivent mais mais moi je pense qu'il ya le côté rédemption est aussi très très important alors pas pour être de manière condescendante et dire il faut que vous arrêtiez d'être des voyous que vous rentrez dans le truc mais pour dire voilà si vous rentrez pas dans tel cadre de la société il ya en fait plusieurs autres facettes et plusieurs autres cadres il y en a peut-être un qui qui vous viendra on peut avoir des voyous qui vont se trouver une impétence pour la musique ou pour d'autres choses on l'a vu et ça ça peut être utile et je pense que le sport on était aussi à l'époque de l'âge d'or dans une explosion que ce soit ce qu'on a vu sur captain Tsubasa qui avait qui avait un peu ouvert une méga porte Hugo il est bien furieux quand tu vois ses dacles voilà il a un fait qu'on retrouve énormément cet aspect sportif avec les furieux et le fait que ça se mélange bien c'est que déjà d'un premier temps il arrive à canaliser cette énergie dans un sport et que dans la majorité des cas on retrouve aussi c'est ce même esprit de compétition le fait d'être plus fort que l'adversaire c'est c'est juste que le moyen d'expression du sport il est beaucoup mieux on va dire on crée bien fait qu'une bande de jeunes qui font que de se battre dans la rue pour dans un contexte un peu plus légal exactement la boxe par exemple c'est parti il ya des règles voilà il ya des règles mais c'est quand même plus légal les germains de souplet c'est pas aux origines comme disait Mehdi les règles il met du temps tyson à apprendre à les respecter parce qu'au début les premiers combats de boxe il finit pas en tant que boxeur petit à petit il va voir l'importance que ça il va les respecter va voir ce que ça lui apporte au delà d'être meilleur bagarreur c'est une meilleure maîtrise de lui-même et c'est tout tout ce qui est le dos en japonais donc sur les différentes voies c'est c'est hyper enrichissant et on est on est sur une sur une coming of edge story au final vraiment on cueille début d'ado et on lâche fin d'ado il a énormément progressé entre les deux et le même il passe de bagarreur à boxeur vraiment c'est hyper motivant pour tous les lecteurs électrices on va parler un peu plus on va parler un peu plus de loku denashi blues mais juste avant on va devoir dire au revoir à Mehdi je reviendrai je vous laisse en très bonne compagnie c'était très gentil de venir on va donc lancer là le trailer en exclusivité de loku denashi blues enjoy si la régie est prête donc une petite question à petite question avant oui alors vas-y nous avons une petite question pour Mehdi avant qu'ils nous quittent avec pertes et fracas ça fait quoi d'être un personnage dans le dernier titre de Fuji co hitman ah bah écoute j'aurais préféré qu'il me dessine en fourio en train de taper des mangas non non c'est une immense fierté parce que bon voilà je m'y attendais pas c'est l'éditeur japonais qui avait besoin d'un tas d'éditeurs français en visite dans les locaux de de l'action où se passe hitman et bon non c'est un accomplissement je pourrais arrêter ma carrière demain tu l'avais rencontré au japon au japon kujiseo et bah non j'ai photo j'ai pas eu cette chance j'ai envoyé des photos il a fait lui même ses petites recherches google parce que la chemise qu'on voit dans hitman c'est pas cette chemise que je tiens plus à mettre et il l'a retrouvé non non mais c'est je suis hyper fier et il ya plein de tomes 10 de hitman j'ai distribué autour de moi ma famille on te féliciter encore merci et ben merci à vous merci beaucoup et vous battez pas ça reste à voir merci moi c'est parti pour le trailer en ex finité je le rappelle et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Manon Cousin qui est éditrice notamment sur le Kudenashi Blues Donc ça tombe très bien, merci d'être venu Peut-être Mehdi il est parti parce qu'avec le trailer il a arraché son tissu Il n'avait pas vu ça mais il était fou C'était la folie Est-ce que tu peux nous dire un peu d'un point de vue éditorial Si ça a été justement un enjeu de rééditer ce titre Parce qu'il était chez nous, chez un autre éditeur dans les débuts des années 2000 Est-ce que c'est finalement un défi de le relancer aujourd'hui en 2022 ? C'est complètement un défi parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé Entre l'édition des années 2000 et la nôtre Notamment la traduction La traduction a été entièrement revue et retravaillée avec Pascal Simon Qui est la traductrice sur la nouvelle série Et justement on voulait trouver un ton C'était vraiment quelque chose de très important pour nous De trouver le bon ton pour cette nouvelle édition Il fallait vraiment apporter quelque chose d'actuel, de moderne Pour plaire autant aux anciens lecteurs, aux anciens fans Mais aussi attirer un nouveau public De notamment jeunes lecteurs Qui pourraient se retrouver dans ces personnages, des lycéens, etc Ok, super Justement, est-ce que tu peux nous parler justement de cette nouvelle collection Masterpiece ? Oui bien sûr, donc Masterpiece c'est une édition, c'est une collection pardon Qu'on lance avec Roku Denashi Blues Donc qui est le premier titre Super titre pour cette collection En fait on voulait quelque chose de spécial pour lancer cette série On ne voulait pas que ça passe inaperçu Parce que ça mérite de ne pas passer inaperçu en fait Et donc cette collection Masterpiece Elle fait 15 par 21 cm Donc elle est plus grande Et en fait, j'ai envie de dire que tout est dans le nom Puisqu'on veut faire On veut vraiment mettre des Masterpiece Dans cette collection Des monuments, des titres et des séries importantes Qui ont marqué l'histoire du manga Et en même temps Il y a eu beaucoup de discussions par rapport au logo Par rapport à la charte graphique Donc ce qui est important pour nous C'est de mettre en valeur le travail du mangaka Et là aussi en fait c'était un peu un défi Parce que les images et les visuels De Roku Denashi Blues sont assez anciens Et donc il fallait trouver encore une fois Le bon angle pour que ça ressorte bien Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre des cases Qui sont dans ce titre en particulier Les cases vont changer au fur et à mesure des tomes La frise sur le dos C'était quelque chose de très important pour nous aussi On voulait vraiment mettre en valeur encore une fois Le dessin de Morita Et c'est quelque chose qui se retrouvera sur chaque série d'ailleurs C'est peut-être le mot pour rebondir sur le dessin Qui peut être un peu typé voire daté dans les premiers tomes C'est un des mangaka qui progresse Qui a une courbe de progression incroyable On a parlé tout à l'heure de Captain Tsubasa On garde un même style graphique tout du long de l'histoire Là entre le premier tome et le dernier tome de Roku Denashi Blues Il n'y a rien à voir Vous pouvez demander à quelqu'un Limite il peut vous dire que c'est un artiste différent Tellement ça n'a plus rien à voir dans sa gestion graphique Mais aussi même dans la mise en scène On passe de plans très serrés à des grands plans C'est grandiose Oui tout à fait C'est totalement vrai Rien à dire de plus Donc pour parler encore un peu plus de Roku Denashi Blues Lujisco d'après toi Qu'est-ce qu'il a apporté ce titre dans le genre Furio justement ? Globalement avant de rebondir sur le genre Furio On l'avait évoqué tout à l'heure Mais il a débarqué pendant l'âge d'or du jump Donc juste globalement dans le manga il a apporté quelque chose Puisqu'il a marqué cette génération dorée Dans le Furio je dirais que Comme l'avait dit tout à l'heure Mehdi Et pour beaucoup Pour moi après je pense que c'est aussi pour beaucoup de personnes Roku Denashi il a juste montré une identité De ce qu'est être un Furio Dans sa façon de faire En essayant d'imposer aussi dans la bonne manière Je dis bien avec les mauvais choix encore une fois Ce qu'on est dans cette société Je vais m'exprimer mieux avec l'exemple de Maïda Maïda c'est le héros typique qui a des envies Comme n'importe quel être humain Mais qui est catalogué de mauvaises personnes Et par ces mêmes mauvaises personnes Il va arriver à rien Mais il se donne les moyens de le faire Il va se donner à fond Ça devient quelqu'un de limite Excusez-moi du terme Mais prophétique dans le sens où Il arrive à rassembler des gens qui étaient contre lui il y a quelques temps Et il va aussi démontrer sa détermination Du pourquoi il est déterminé à faire certaines choses Il peut sauver un gars qui était à deux doigts de le massacrer Et mettre sa vie en danger Dans le tome 1 on le voit Je pense que c'est cette aura qu'on arrive à retrouver dans les autres mangas Furio Après Roku Denashi on retrouve aussi cette même trempe On le disait tout à l'heure pour Kroos Qui est considéré comme lui avec Roku Denashi Les meilleurs mangas Furio C'est cette aura qu'on retrouve globalement Il ne révolutionne pas le genre Mais il arrive à mettre en place une identité Un peu comme Dragon Ball avec le Shonen Neketsu Il ne révolutionne pas le genre Mais dans la technique, dans la maîtrise, dans le dessin Il arrive à poser quelque chose Et je pense que ça a inspiré aussi des mecs Qui ont fait des mangas plus tard Et qui n'en avaient pas grand chose à faire On va dire du Furio ou qui n'ont pas fait de manga Furio par la suite C'est vraiment une aura globale Mais c'est juste qu'il a imprégné une identité Furio Et jusqu'à là, ça ne le quitte pas Il vulgarise au sens propre du terme Le genre, il lui donne Il assoie auprès du grand public et du grand lectorat Quelque chose qui était assez typé et assez restreint Et là ça a donné plein d'idées Ça a repris ou posé des bases Qui sont encore utilisées aujourd'hui Et en ça, il a réussi Et comme le chiseau le disait tout à l'heure Il a survécu dans la concurrence de l'âge d'or du jump Une époque où toutes les semaines Il y a le sondage de popularité Qui fait que si tu n'es pas dans les 10-15 premiers Tu dégages assez vite C'était chaud au début Parce que ça marchait Mais comparé au monstre qu'il y avait à côté Il n'était jamais dans le top 10 au début Il a le temps qu'il trouve le bon équilibre Qu'il assoie son dessin Qu'il trouve son originalité Qu'il introduise de l'humour Et des personnages supplémentaires Notamment dès qu'on arrive au premier grand arc Là c'est un mot qui redevient vachement à la mode Parce qu'on travaille vachement en arc narratif Mais à l'époque on travaillait en micro-arc Parce qu'on ne savait pas si on allait survivre Un ou deux chapitres Donc on ne pouvait pas se dire Je vais écrire une histoire sur 10 chapitres Donc on est au début sur des segments narratifs Très très courts Et maintenant on peut se permettre d'aller sur des arcs Et une fois que la série est populaire Quand on le voit sur One Piece C'est peut-être même presque trop long Dans certains cas sur certains arcs On est sur des arcs qui durent plusieurs volumes A l'époque c'était impossible A l'époque il fallait lancer un petit truc Voir si ça prenait Si la mayonnaise prenait Bon ben on étirait Si la mayonnaise ne prenait pas Ben hop allez fin du truc On passe à un autre sujet On introduit un nouveau personnage Un nouveau conflit Un nouvel élément perturbateur Et bref il a mis un petit peu de temps Avant de trouver la bonne équation De résoudre cette équation Par contre quand ça a percé Ça a été non-stop Je pense que le fait Qu'il ait mis un peu de temps à percer C'est le seul truc Qui a bloqué un envoi Dans une adaptation dessin animé tout de suite Ce qui se faisait beaucoup à l'époque Et ce qui l'aura empêché D'exploser encore plus Que ce qu'il a fait Et pourtant On est sur un titre Qui a vendu plus de 60 millions 60 millions de tomes en circulation au Japon Ce qui est énorme Même encore aujourd'hui Quand tu compares avec des mangas Plus ou moins mainstream On va utiliser ce terme Pour un genre de niche Avec un propos on va dire Plus ou moins violent Même pour le shonen de l'époque C'est un chiffre très gros Ça c'est d'un point de vue narratif Je pense que d'un point de vue juste graphique On l'a dit tout à l'heure Les grimaces Le style de Morita D'ailleurs c'est avec ce manga Bon il était connu Parce qu'il était déjà En tant qu'assistant Sur Okutonoken Mais là on a vraiment La patte graphique d'un artiste On arrive à le reconnaître Et tout à l'heure Valentin l'avait dit Mais l'évolution graphique Au fil de cette série Elle se ressent Pas vraiment dans la lecture Mais tu prends le tome 1 Tu le compares au 42 De la même manière que pour Maeda Il y a une évolution vraiment frappante C'est même plus le même personnage Tant graphique que moral en fait Je pense que ça aussi ça joue Et c'est vrai que Par rapport à ce que Valentin disait tout à l'heure Le fait des mini-zarks En fait on le ressent beaucoup Dans Roku Denashi Blues Vraiment il y a le premier rival Et puis après en fait On passe à autre chose assez rapidement Et c'est vrai que Rien que le premier tome Et le deuxième tome Je parle de l'édition Pika Sont très différents l'un et l'autre en fait Il y a vraiment des problématiques Et des choses qui sont soulevées Qui sont complètement différentes Mais dans un sens je trouve que c'est assez intéressant En fait de voir De voir cette différence Et de retrouver cet aspect un peu tâté Mais éditorialement parlant Est-ce que Je rebondis sur le trailer Qui est top Et qui est énergisant Et je pense que c'est exactement Ce que vous avez cherché Vous n'avez pas été tenté De teaser un peu l'arrivée De ce premier âge d'or De Roku Denashi Blues Avec les quatre empereurs Ah mais ça c'est plus tard après Ouais non c'est Enfin on voulait En fait on voulait Dire qu'il y a un truc Vraiment méga épique Qui va arriver C'est vrai que Ça arrive un peu plus tard Donc je pense que Déjà il fallait introduire Un peu la série Et puis laisser Les gens découvrir la suite Tranquillement Ou d'un deuxième trailer Qui est prêt pour Alors ça il faudra demander Déjà l'équipe communication Le ton il est légèrement différent Après quand tu Bon toi c'est les quatre empereurs Moi à l'époque C'était les rois du ciel Mais le ton il est légèrement différent Au point où ça devient Très violent par moment Les personnages qui sont mis en place C'est plus un petit truc C'est très violent Mais je pense que En vrai je peux comprendre Valentin Parce que quand tu lis le manga T'as envie de montrer Que c'est l'un des Je pense l'un des moments Préférés des lecteurs du manga Mais quand tu découvres La série que tu connais pas En fait comme ça augmente Progressivement Quand cet arc arrive Il frappe et il prévient pas Et bon après un petit trailer Je serais pas contre On va pas se mentir On va voir cette prévue Le message est passé Voilà J'aimerais juste rebondir Sur ce que tu as dit tout à l'heure Quand tu voulais justement Un peu bousculer le conducteur A ton avis Pourquoi ça a pas marché plus en France ? Non je ne vous parlais pas Du conducteur de bus Pour ceux qui sont maintenant S'il vous plaît Merci On n'est pas dans un ICK ici Le truc qui n'est pas Mais il y a plein de raisons Déjà on était au tout début Du manga Alors au final Ça s'était très bien vendu Rakaïbouze d'ailleurs On dit le furieux ne s'est pas imposé Mais Rakaïbouze C'était très très bien vendu A l'époque Mais ensuite Les autres titres Qui sont venus Sont arrivés à un moment De pseudo saturation Du marché Parce que Tous les gros hits Sortaient en même temps Et donc à un moment Il y a plein de super bons trucs Les trucs qui sont bien Mais pas forcément Les plus super Ont du mal à percer Et surtout D'un seul coup On nous donne Des choses On n'a pas forcément Toutes les références Pour pouvoir les prendre Et elles ne sont pas toutes forcément Du même Ciblées pour le même public Or on a fait cette erreur De faire un gloubi-boulga De dire Ouais tout ça C'est pour les jeunes des cités Allez lire ça Ça va vous exciter Or absolument pas Déjà les jeunes des cités Ils lisent de tout Comme tout le monde Premièrement Première erreur de ciblage Et ensuite Tu ne pouvais pas mettre à côté Un clover Et un young gto Au final Ce n'était pas Ce n'est pas le même esprit Dans un cas Tu cibles des gens Qui vont vouloir s'asseoir Sur la valeur de l'amitié Et dans l'autre Tu n'es plus sur une comédie Dans le chapitre Promper chaud Et aujourd'hui On a beaucoup plus de recul De la part des éditeurs De mangas Et de la part Du lectorat De mangas en France Qui peuvent permettre De mieux cibler Des publics Et aussi De mieux travailler Certains titres Il faut rappeler aussi A l'époque Il y a certains titres Ils étaient achetés En lisant Les premiers volumes En les feuilletant En se disant Ouais c'est bien Ça a l'air pas mal Ou en prenant Les références des ventes au Japon En appliquant Une petite règle de 3 En disant Bon le Japon C'est un marché de fou On divise par 100 Et voilà grosso modo Ce qu'on peut cibler Ça avait marché Pour Dragon Ball Ça avait marché Pour UQ Show Bah allons-y Appliquons-la un peu partout Et à ce moment-là On a vu Il n'y a pas de conversion universelle Tu peux convertir le Yen Tu ne peux pas convertir Les rendements C'est toujours un peu compliqué On n'a pas le support Des magazines de pré-publication Aussi pour tenir Avec un rythme De parution régulier Et jouer sur Certains cliffhangers Ou autre Et tout ça fait que Le Furio A l'époque en plus Au-delà de ça Avaient donc cette mauvaise image Parce qu'on expliquait juste C'est des trucs de voyous Sans aller plus loin Et les trucs de voyous Il n'y a aucun libraire Qui voulait prendre le risque De le mettre en avant Là aussi il faut rappeler A l'époque Au début les libraires Il y a des libraires Qui ont passé des journaux Au commissariat de police Parce que les mangas Ataient accessible pour tout le monde Et des associations Comme Famille de France Avaient porté plainte Parce que dans certains mangas On voyait une culotte On voyait un sein Bon des fois c'était abusé Parce qu'Angèle était au même niveau Que d'autres trucs Mais voilà Il y a quand même des libraires Qui ont été convoqués Au commissariat Et donc si tu leur dis Toi représentant d'un éditeur Tiens voilà un manga de voyous Qui va dire J'ai déjà donné J'ai pas envie De retenir au commissariat Ça c'était pour le contexte politique Qui a été vraiment marqué Surtout pendant les années 2000 Pour les différents événements Qu'il y a eu Mais globalement Il y a aussi peut-être une raison En tant que lecteur Et je pense que Tout ce qu'on vient d'énumérer Et dire C'est qu'il y avait un manque Profond d'éducation Que ce soit de la part de lecteurs Ou certains éditeurs Parce que forcément C'est un genre de niche Et c'est difficile d'accès Aujourd'hui A l'époque Je pense que ça marchait pas Parce qu'il y avait Ce manque d'éducation Le fait de différencier Tel et tel manga En plus de ce que Vient de dire Valentin Mais j'ai l'impression Qu'il y a une évolution Je pense que là Je suis en train d'accélérer Mais bon Je vais te laisser introduire C'est très bien Aujourd'hui il y a une évolution Où on voit des CM Qui essayent petit à petit De ressortir les vieux tiroirs Et de sortir tiers Regardez nous On a un petit titre furieux Ça fait plaisir à avoir Parce que je pense qu'à l'époque Il n'y avait pas assez de recul Et de connaissances Ce n'est pas de leur faute Sur le genre Mais qu'aujourd'hui Maintenant que ça se démocratise Qu'on a une culture d'internet Avec des créateurs Qui eux apprennent le japonais Essayent d'apprendre l'argot Essayent de mettre en avant Cette culture Forcément C'est comme un domino Tout suit derrière Et ça avance petit à petit Les lecteurs font leur boulot De fans Pour la plupart d'entre eux Et les éditeurs Essayent de satisfaire Ces lecteurs là La majorité des titres furieux Quand ils sont sortis en France Ils sont sortis Sans support de dessin animé Là où les premiers gros Mastodontes du manga Qui se sont vendus C'était la génération Club de Retail Les premiers titres Qui ont été achetés C'est tous les jumps Qui étaient passés Au club d'eau Et c'est eux Qui ont marché le plus Ils avaient une connaissance Ils avaient une notoriété Qui était déjà établie Et après On a pu jouer Sur des titres proches Ou autres Il y a eu Il y a eu des échecs Des fois Qui auraient peut-être Plus mieux ciblé Profité d'élan Quand on a eu Quand on a eu Certaines Certaines O.A.V. Sur Sur manga vidéo O.A.V. 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 On aurait pu dire Voilà Est-ce qu'on sort ce titre A l'époque Il n'y avait pas forcément De corrélation Les éditeurs Essayaient pas D'aligner les sorties Ils achetaient ce qu'ils pouvaient Et ils le sortaient Le plus vite possible C'était vraiment On commençait à industrialiser L'édition de manga en France Aujourd'hui Tous les éditeurs Ont le planning De sortie de dessin animé Des trois prochaines années Ils savent ce qui sort au Japon Ils savent pas forcément Quelle plateforme L'aura en France Ni la date exacte de sortie Mais ils peuvent aligner Un petit peu Et c'est pas un hasard S'il y a des titres Qui sont mis au frigo Mais pas de manière négative Mais c'est pour leur donner Leur meilleure chance Au moment de sortir En disant J'ai acheté ce titre Il y a X années Ranking of King Chez un concurrent Et pas sorti tout de suite Parce que Le dessin était exigeant Et un peu difficile Et l'éditeur s'est dit Je vais attendre le dessin animé Ça sera un support Une bonne rampe de lancement Chez Pika Il y a eu plusieurs titres Qui ont attendu un petit peu Pour pouvoir être un peu synchrone On l'a eu sur Gotoboon 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 n'est pas sorti tout de suite Avec un tuple Le fable avec le drama aussi Le fable avec le drama Qui est dispo sur Netflix Donc là aussi Il y a une meilleure synchronisation Alors là Parker Lewis est revenu Et ça Voilà Tout l'écosystème Fait en sorte Tout l'écosystème a progressé Donc on peut s'améliorer Que ça soit les fans Les éditeurs Les éditeurs vis-à-vis des fans Les éditeurs entre eux Les imprimeurs aussi Comme si en ce moment C'est franchement dur pour eux Mais voilà On a atteint un niveau de maturité Qui permet de donner De donner plus de chance A certains titres Et en tout cas Mieux les lancer Dans la mare Et aussi on les aborde Dès qu'on les lance Je pense qu'on a dit A peu près Tout ce qu'il fallait Après j'avais Deux trois petites questions Moi Personnellement Quelle oeuvre vous a fait tomber Justement dans la marmite du furio Qu'est-ce qui vous a fait Connaître un peu ce genre Bah Moi en fait Je savais ce que c'était Sans savoir ce que c'était Mais je pense qu'on était beaucoup Dans le cas Le personnage d'Onizuka C'est l'exemple typique Mais on n'y avait pas De mots dessus A proprement parler Et comme pour beaucoup de fans De furio Sur les réseaux sociaux Bah moi j'ai découvert Un film qui s'appelait Crozéro à l'époque Oui c'est sûr Et j'étais globalement Fan de tout ce qui se faisait Dans le cinéma asiatique Et forcément lui C'est celui qui m'a le plus frappé Parce qu'il y avait un contexte École J'étais jeune Et puis en plus c'est quand même Takashi Miki Donc voilà C'est ça en plus Et à ce moment-là Moi Je suis quelqu'un de très curieux Donc je suis allé faire Mes petites recherches Et j'ai appris que ça venait D'un manga Et que c'était littéralement Un spin-off Je me suis intéressé Autour de ce manga Mais c'était pas assez Pour parfaire ma culture Parce qu'on s'arrête pas à ça Quand on est plusieurs A se retrouver dans des forums Dans des réseaux sociaux A parler Il y en a forcément Un qui connait un peu plus Que l'autre Qui partage l'autre Et après tu tombes Une relation qui se fait Voilà T'apprends et t'échanges Et tu découvres Qu'il y a d'autres mangas Dans ce truc-là Puis tu t'illumines En disant Ah bah du coup Onizuka Ça veut dire que Et tu comprends un peu mieux Certains codes Je cite J'avais cité tout à l'heure Slabdok Mais pareil Je me disais Mais du coup C'est pour ça que Tu comprends certaines choses Et en fait C'est un univers Qui s'ouvre à toi Et voilà Après il faut apprécier Moi je suis plus vieux Je suis plus vieux Donc du coup Moi j'ai eu un truc Qui s'appelait des VHS Les cassettes J'ai connu un petit peu Moi aussi A l'époque Et je pense que le premier C'était Je sais plus si c'était en import De manga vidéo UK Ou si c'était en France Mais c'était les Oave De Bebop High School Ah oui C'est le premier Pourquoi c'est vieux C'est vieux Et genre Mais six mois après Sors Rakaï Blush Et j'ai lu 25 francs Parce que c'était des francs A l'époque Et là L'association graphique Tu sais justement Le gars Kouran Et tout ce qui va avec Bah franchement Au début J'ai peut-être acheté un Rakaï Blush En me disant Ah ouais C'est Bebop High School Sans forcément Aller chercher plus loin Et je l'ai pris Et là On tombe dans On tombe dans ce titre On est un peu On n'en ressort pas Jusqu'à la fin On n'en ressort pas Indemne Et tous les copains A l'époque Pareil On achetait des séries On se les prêtait entre nous Bah Rokunelchi Blues C'est une des rares séries Qu'on a tous acheté C'était ça Et Vidéogirl C'est vraiment les deux titres Où tout le monde A ses exemplaires À la maison Et toi Manon ? Moi c'est pas très original Mais c'est GTO En plus c'est un de mes premiers animés Moi Ça c'est tous les moyens jeunes Merci Moyens jeunes Il y a le mot jeunes dedans En fond des années 90 Ça passe Exactement Les futurs vieux C'est bien mieux Futurs vieux Mais c'est vrai que Moi non plus Je savais pas que C'était un furio Je savais pas Je savais pas que c'en était un Enfin c'est juste C'était juste drôle Et décalé Et il était sympa Oui voilà c'est ça Voilà Super On passe peut-être aux questions Si la voix en a Parce que je vois qu'on est un petit peu En train de dépasser On fait des bêtises On a tout à fait des petites questions Est-ce que tu as des questions ? Tout à fait Alors On va commencer par une petite question Sur l'édition de Rokudenashi Blues Elle se veut plus comme une édition perfecte Ou une édition de luxe ? C'est quoi la différence ? C'est une très bonne question C'est une édition masterpiece Voilà Non c'est C'est un peu Enfin ouais Je sais pas Peut-être que l'édition perfecte Est plus Elaborée Que la deluxe Enfin c'est peut-être ça la différence Honnêtement Enfin je saurais pas trop répondre A cette question C'est une édition C'est un nouveau type d'édition C'est ça Vous verrez quand vous l'aurez entre les mains Voilà Si la personne dans le chat est toujours là Qu'elle se manifeste pour élaborer un type Donc on va passer sur la deuxième En attendant Qui est beaucoup plus simple Très bien Je me demandais Sur Morita Est-ce que vous comptez éditer Rookies ? Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a eu une phrase de Mehdi Qui disait J'aimerais bien Voilà Oui Mehdi a dit Qu'il aimerait bien Que puis-je dire Non On a la batte C'est vrai Comme le cas On aimerait bien Et A voir A voir Je peux citer Mehdi Si vous voulez Je vais faire ma grosse voix Il faudrait que les gens Prennent rendez-vous en magasin Pour faire marcher Rokunashi Blues Je l'espère vraiment Car évidemment On aimerait ne pas s'arrêter A Rokunashi Toute l'oeuvre de Morita M'intéresse Voilà Citation parfaite Si ça marche Ça ouvre La porte Ok Du coup Question subsidiaire Si Rokunashi sort Ça sort en masterpiece Ou pas ? Je pense que la question Se posera en temps Je pense que Si Rokunashi sort Chez nous Ce sera évidemment En masterpiece Parce que C'est comme Rokunashi Blues Ça méritera sa place Dans cette collection Tout Morita mérite En fait on dit masterpiece Mais en fait c'est pour Morita Mais de toute façon Dans la collection masterpiece Enfin voilà On est ouvert à plein de choses T'étais à ça De nous dire le prochain titre Dans cette collection T'étais à ça Non 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 Je regrette qu'on n'ait pas de l'alcool T'as parlé de cocktail tout à l'heure ? Attends on va parler d'une pétaine de rhum tout à l'heure Non non mais ce que je veux dire C'est qu'on est On est Enfin ça sera pas Ça sera pas une collection de furieux Ça en tout cas Ah c'est dommage Que ce soit clair De fou furieux ou pas alors De fou furieux On peut dire ça Mais non voilà On est ouvert à plein de choses Pour cette collection Il y a plein de choses qui sont en cours Qu'on peut pas évidemment encore dire Mais voilà On espère que les lecteurs seront au rendez-vous Pour cette collection Qui nous tient à cœur Prochaine question Après c'est toujours des questions sur les secrets Qu'on ne peut pas révéler Parce que ça nous demande Ce qu'il y aura d'autre Dans la collection Masterpiece Et aussi la seconde série de la collection Voilà moi je faisais cléder le chat Oui oui Il nous faisait Vous attendrez On peut teaser les genres Je peux teaser sur quelque chose Une date Une date Dire genre dans Deux mois et trois jours Très précisément C'est très fort Non non Je peux teaser sur quelque chose Qui n'est pas par contre Dans la collection Masterpiece Mais c'est tout simplement Pour dire que En effet En ce moment On voit bien que Le fourio Functionne Qu'il y a un public Qui est intéressé par ce genre Et Voilà Il y aura peut-être Des choses Intéressantes A venir Un titre en cinq lettres Qui rapporte beaucoup de points au Scrabble Dans la nouvelle génération du fourio Ok Ça répond à une autre question C'est parfait Mais quel talent Manon Quel talent Question pour Valentin Si le monde n'avait plus de limites Que voilà Les passerelles entre les multiverses Avait été brisées Qu'est-ce que tu aimerais voir Dans la collection Masterpiece Ah bah là Je vais vous le dire tout de suite Je veux Miyuki de Mitsuru Adachi Demain C'est sûr Demain en grand format Il n'y a pas de piège là-dessus C'était sûr Voilà Donc Du Mitsuru Adachi Pour moi C'est C'est obligatoire Bon j'en ai déjà parlé Longtemps avec Mehdi J'ai saoulé tous les éditeurs Est-ce qu'une collection Adachi Serait aussi J'ai tenté J'ai tenté Mais les ayants droit M'ont refusé J'ai tenté de monter moi-même Ma maison d'édition Juste pour ça Sortir tous les titres d'Adachi Qui ne sont pas encore sortis en France Mais on m'a dit Il faut que Il faut que tu deviennes plus gros Ce qui m'a étonné Parce que j'ai déjà un bon volume Mais bref C'est compliqué Mais sans limite Ça serait du Mitsuru Adachi D'abord Après j'irai J'y resterai sur du baseball J'aimerais avoir Major Qui sort On le sortirait en 39 tomes Coupant 6 saisons Comme ce qu'a fait Kuro Kuro Sur les ifos Et voilà Et Qu'est-ce que j'aimerais d'autre En Masterpiece Pour rester sur du Furio J'aimerais bien voir Soit un certain titre Qui rapporterait beaucoup de points Au Scrabble Comme Croze En commençant dans l'ordre Ou en allant sur le rigolo Avec un Kyokara Orewa Ou un Angel Denzetsu Très bien Le chat à moitié étonné des réponses Avant d'entamer la dernière question Et donc la dernière réponse Est-ce qu'on lancerait pas un petit concours ? Bien sûr C'est parti Alors On a plein de choses à vous offrir Aujourd'hui On a donc les deux ex-libris Que vous pouvez voir ici Et là derrière Valentin De l'eau coudénafie On va nous les offrir à nous Voilà Si seulement Ah non c'est dommage Voilà donc on a les ex-libris On a donc les deux premiers tomes de fables Le premier tome de GTO Le premier tome de Criminal Fiancaille Et l'ex-libris de Criminal Fiancaille Et le dessous vers GTO Donnez-le moi Tu peux participer au concours Alors laissez-moi participer au concours Il n'y a pas de limite Sur le haut du furio Non ça va vous êtes sympa Si vous mettez vive le furio point dans la gueule Vous aurez double cadeau Vous avez le droit de m'offrir le soupe vert GTO Pendant que le chat essaye de gagner ce très beau lot On va avoir du coup la dernière réponse Vous avez quoi comme furio chez Pika Pour un petit viewer qui a débarqué en milieu Ok Qu'est-ce qu'on a comme furio ? Ah furio, furio Alors furio, furio On a Young GTO Qui revient bientôt en stock d'ailleurs Non alors on connait les ré-impression de GTO Ça c'est la nouvelle du jour Voilà on les a reçues Donc bientôt de retour GTO Mais pas Young GTO Donc ça veut dire que GTO est bientôt de retour GTO est bientôt de retour Ça c'est une bonne idée Mais pas Young GTO pour l'instant Mais on espère bientôt Oui Voilà Sinon Après Roku Tenashi Blues Bien sûr Roku Tenashi Blues Voilà Après en furio pur Bon récemment il n'y en a pas eu énormément Mais ouais non je pense qu'en termes de référence On aura ces deux là C'est ça Comme on a dit après on a un underground Donc il y en a plein The Fable, Criminal Fiancaille Détonation Détonation De Takahashi Très bon manga d'ailleurs Très bien on a fait le tour des questions On va pouvoir passer au jeu Je vais enfin découvrir ce qu'est ce petit jeu Ah oui Il y avait de la base Moi je vais perdre Donc je sais que je vais perdre Ça y est ça commence à faire des teams Bravo Ah non non c'est ce qu'en fait dans le Naked Touchou On avait fait une team Et on s'était blasé comme ça Mais c'était une référence au présentateur Hubert Est-ce que vous connaissez le Burger Quiz chez Erdogan ? Oui Bien sûr Donc je connais bien les burgers Ce dont je vais vous parler va vous évoquer quelque chose Je vais vous parler de deux séries Donc ça sera Young GTO Ou Rocco Denizashi Blues Ou les deux Et je vais vous poser des questions par rapport à ça C'est Young Gérard d'Armand Aussi On va essayer d'avoir au moins autant de charisme à la voix Ok bon bah c'est bon je suis morte Bonjour Donc je vous propose de faire des équipes effectivement de deux Bon du coup moi je reste avec ma... Désolée je vais te faire perdre C'est pas grave Onizuka c'est les deux Voilà J'ai spoilé Mais non c'était sûr que c'était ça Je compte sur toi parce que là moi je serai récemment Tout est bien Bon il y en a quelques unes effectivement vous en avez parlé pendant le live Mais c'est parfait parce que le chat va pouvoir aussi participer Et s'ils ont été attentifs ils auront eux aussi les réponses Donc les équipes on part sur quoi ? Oui bah je suis avec Valentin et Lucisco est avec Malon Très bien très bien Donc malheureusement on va bientôt débloquer un budget buzzer C'est ce que j'allais dire on n'a pas... Wow En attendant dès que vous avez la réponse Vous levez la main On lève la main Non je pense que sinon ça va être compliqué Vous allez lever la main et ensuite je vous donnerai la parole Voilà Ok Ok vous me direz la réponse et on va enchaîner sur ça pour bien finir ce joli petit live Super Bien Tout le monde est prêt ? Oui mais il faut bien Très bien Le héros est nul avec les filles Moi j'ai appuyé sur le buzzer On va dire Lucisco ok c'est toi mais plus d'intention On lève la main Oui les deux Ça dépend au début ou à la fin de l'histoire parce qu'il y a débat quand même Oui mais on va rester sur le début Oui on va rester sur le début quand même Comme ça on ne sait toujours pas un bon joueur Un prénom inspiré d'un boxeur Lucisco encore Ça marche quand même Ça manque de dynamisme Rokudenashi Oui tout à fait bravo A une suite encore plus célèbre Lucis Vas-y Ah c'était moi ? Mais le buzzer ne marche pas Il faut faire les bruitages Yung GTO du coup Tout à fait C'est terminé Du coup c'est un préquel C'est pas une suite Oui mais la suite c'est GTO Qui est en plus celle Qui est Yung GTO Oui parce que c'est Yung GTO C'est pour ça que moi aussi j'ai brigué Yung GTO ou beaucoup de Nachi Yung GTO ou beaucoup de Nachi Blues Ou les deux Tout à fait Donc c'est Yung GTO qui a une suite Effectivement pour GTO Et on vous conseille les deux séries Surtout que GTO est maintenant de nouveau disponible Voilà on le répète On est reparti attention Je veux du dynamisme quand vous levez les mains Après moi je suis perdu sinon je vous vois pas D'accord C'est terminé en 1996 Luchi Yung GTO Tout à fait On essaye on essaye Mais on manque de la blague Vous savez moi je suis vieux Moi je fais un futur vieux Yung GTO s'est terminé en septembre 96 Et Rakaï Blues en février 97 Pour l'année d'autre Son auteur a failli être moine Valentin Roku de Nachi Blues Tout à fait Le héros a eu le crâne rasé Luchi Waouh T'as répondu sur ça Ouais Roku de Nachi Les deux Non des deux Les deux Mais oui mince Non Bah voilà Bah tu as perdu Luchi C'est ce que c'est Valentin Non j'ai un doute J'ai un doute Et voilà Attention Le héros est leader d'une bande qui grossit à chaque tome Oui Valentin Les deux Tout à fait Le héros aime particulièrement les filles à queue de cheval Oui Valentin Roku de Nachi Blues Tout à fait Bravo Il fait partie du duo infernal appelé Onibaku Kombi Yung GTO Ah ça c'est oui tout à fait Yung GTO Ça se valait Valentin n'était pas loin A été publié dans le Weekly Shonen Roku de Nachi Tout à fait Roku de Nachi L'auteur a été assistant de Tetsuara Valentin Roku de Nachi Blues Oui Attention le héros collectionne les caleçons à motifs Manon C'est Yung GTO Oui J'ai eu un doute Non non c'est ça Taisen Maïda c'est du slip ou du mawashing Ouais c'est ça C'est oui Maïda ne fait pas ça Mais c'est pour ça qu'elle a plus précisé C'est vrai D'accord Et attention Et indispensable Valentin Les deux si tu pars dans une bibliothèque Oh là là Mais Et voilà C'est avant la question improbable Tu vois finalement Nizuka n'était pas dans les questions Ouais mais Ça aurait pu être le piège Parce qu'il est dans les deux Exactement Moi je pensais qu'il serait dans les deux en vrai Oui c'est vrai Et puis c'est vrai Mais on n'a pas été vache On a été gentil Bah voilà C'était le petit jeu La prochaine fois On investit dans des buzzers Et le gagneux Il repart avec le Painting Black C'est ça ? Non parce que c'est déjà le mien C'est pour ça qu'on a gagné Et l'autre jeu Et l'autre jeu Est une bagarre entre Valentin Et le chiste J'ai la base Et j'ai la Robben L'un prend la batte L'autre l'égo C'est parti Je crois que la batte est avantagée Je vais prendre la fuite Si c'est possible Ah t'es comme ça toi Quand tu joues Ouais c'est ça Et bah je vous remercie Et bah merci beaucoup Je pense que c'est le moment De conclure ce live Je vous retrouve Avec la fine équipe La semaine prochaine Pour parler des actualités de Pika Et oui On est gâtés ce mois-ci On fait deux lives Coup sur coup Voilà merci à vous tous D'être venus C'était vraiment super J'ai failli répondre les deux Quand t'as dit C'est le moment de lecture Les deux Les deux Allez Moi pour conclure Moi je fais un coucou A Babylonia Qui fait un contenu énorme Autour du Furio Des mangas underground Créastrice de contenu de tout Du manga De la tenue De la culture Des fois elle s'amuse A faire quelques lexiques Un petit groupe de jeunes aussi Qui s'écrit Qui s'appelle le Furiozoku Des petits jeunes Qui mettent en avant La culture furieuse Sous forme de thread Et globalement Tout ce qui se passe sur Twitter Il y a deux bonnes personnes Qui essayent de mettre en avant Cette culture Elle est accessible Les gens sont pas méchants C'est très gentil Moi je suis très gentil Les gens sont cool Et voilà Super Merci Mot de la fin C'est pour qui ? Si tu as un petit mot de la fin Lisez Roku de Nashiblos Exactement Voilà N'hésitez pas Vous avez des super ex-libris Offerts par vos libraires N'hésitez pas à les demander Voilà Mais je crois qu'ils sont En édition limitée Tout à fait C'est en édition limitée Donc allez vite Lire Roku de Nashiblos Ouais c'est ça Je veux dire Je t'ai au bout de dessus Je t'ai au bout de dessus Oh la la Oh la la On a du niveau ce soir Ah c'est beau Merci beaucoup Bah voilà C'était toujours un plaisir Bah à la semaine prochaine Au revoir Bonne soirée Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz